Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo qui se passe dans Steam directement, comme ça on est fou. Donc je voudrais vous présenter un jeu qui, je l'espère, arrivera sur la chaîne bientôt. Je vous expliquerai pourquoi je dis « je l'espère ». Ce jeu c'est donc Hello Neighbor. Donc alors, je vais faire la traduction et dire après moi ce que j'en pense, en tout cas pour ce qu'ils en disent au niveau du petit résumé. Hello Neighbor is a stealth horror game, donc est un jeu d'infiltration horreur, ayant pour sujet, pour but, de vous infiltrer dans la maison de votre voisin et de voir ce qu'il le cache dans son sous-sol. Jouer contre une IA avancée difficile, enfin bref, une IA de qualité tout simplement, qui apprend de vos actions. Voilà ce que c'est. Donc je suis entièrement d'accord avec le stealth horror, même si, d'ailleurs je crois que c'est dit un peu plus bas, c'est plus un jeu de suspense. Vous savez, on sait que ça va arriver un petit peu comme dans Alien, vous savez, dans Alien, vous esquivez le bonhomme. Vous esquivez l'Alien, normalement, le plus souvent. L'objectif c'est ça, c'est d'esquiver le truc. Et bien là c'est un peu ça, c'est exactement le même principe. Je vais vous passer, hop, normalement, crack, voilà, et je me tais. Vous voyez, on voit là le fa... Non, je ne peux pas me tair, je vais plutôt le faire... Ou alors je me tais pour la première fois, puis je vous le repasse ensuite avec mes propos. Merci. 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 le voisin. On voit qu'il y a une espèce de sortie qui est barricadée. Bizarrement, il y a plusieurs temps qu'on va voir dans cette vidéo. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est le moment où on est dehors et où, justement, on essaie de re-rentrer dans la maison avec la poubelle, vous savez. Donc ça, c'est ce qu'il fait entre temps, pour vous dire. A tel point, il est rapide. Là, on voit qu'il pose la clé sur la table, donc la clé qu'on est venu chercher à un moment, et qu'il planque le marteau par là, l'air de rien, montrant aussi que la physique est présente. Vous avez vu, elle tape contre la box, contre la boîte de carton, et ensuite, elle tombe... Bref, c'est important quand même, vous allez comprendre pourquoi. Là, il va péter l'ampoule, voilà, donc il n'y a plus d'ampoule. C'est easy peasy, mais bon, c'est comme ça. Donc, là, on est le personnage qu'on va jouer. On voit plutôt qu'on est de petite taille, donc je dirais qu'on est un enfant, même si l'adversaire n'est pas forcément bien grand non plus, donc comme quoi. Donc la tomate contre le carreau, physique, la tomate explose, pas à la vitre. On se planque. Bon là, là, franchement, il aurait très bien pu nous voir, je pense, mais bon. Ça va être tout le principe du jeu, c'est de se planquer et de savoir connaître un petit peu les limites du personnage. Est-ce qu'il y a tout un système où il est aware que quelqu'un ou pas, et du coup, est-ce qu'il fait moins attention, ou alors justement de plus en plus attention. Donc, il récupère l'ampoule. Ayant appuyé sur le bouton, le bouton est enfoncé, du coup, quand il met l'ampoule, ça fait la lumière. Il peut donc voir qu'il peut récupérer le marteau. Le voisin qui passe, il prépare sa planque. Enfin, d'abord, il ouvre la porte, trouve l'idée, il prépare sa planque. Allume la télé qui va faire du bruit. qui attire le bonhomme. Le problème, c'est que le couloir est droit devant. Du coup, il l'a vu. Il ouvre la porte, il enlève le verrou, et là, pendant ce temps-là, je ne sais pas ce que fait le voisin. Sûrement, il prépare ses trucs. Et là, il est déjà prêt à sortir, il pète la vide pour sortir. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de vraiment important sous ce... Et donc là, il a eu le temps de rentrer. On a peut-être même pu le voir passer, là, en fait, juste là. Et vous voyez, là, il tire sur le meuble. Alors, je me demande si on tire sur le meuble, tu ne peux pas se casser la gueule, justement. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et là, il commence à enlever, justement, ce qu'on voit au tout début. On peut voir aussi qu'il y avait un cadenas dessus. Donc, en fait, il faudra la clé et le marteau pour ouvrir. Et là, il se fait choper. Et là, littéralement, il est dans un carton pour Tombouctou. Donc là, on entend la cloche d'un potentiel navire, donc sur un port. Et il est envoyé par bateau dans une boîte. Voilà. Et donc, le titre. Ok. On va aller voir au passage les différents screens. Donc, on le voit en train de rentrer dans une pièce qui est différente. Donc, potentiellement, plusieurs niveaux ou une génération aléatoire, peut-être. Là aussi, on voit, donc, la qualité du meublement qui met en valeur l'époque à laquelle ça se passe. Pareil pour là. On a une plus grande vision sur le voisin et sur, donc, vous voyez, on a l'impression qu'en fait, il vient juste d'emménager. C'est pour ça qu'il y a plein de cartons partout. On a vu ça aussi dans la vidéo. Là, j'imagine que c'est un cycle jour-nuit qui est présenté. On peut voir qu'il fait vraiment très très nuit dans la zone. Il regarde la télé avec son café. Bon, pourquoi pas. Donc, on voit bien à la fenêtre qu'il fait nuit, normalement. D'où la luminosité importante dans la maison. Plusieurs tomates lancées au niveau de la même porte avec écrit sortie. Toujours cette porte, une planche en bois pointée, forcément. Donc, est-ce qu'il y a une raison à cela ? Est-ce que c'est vraiment la porte, entre guillemets, qu'il faut ouvrir ? Je ne sais pas. Et là, on peut le voir en outdoor, donc dehors, en train de nous chercher. Donc, ça présage quand même un bon nombre de scénarios différents. Je ne vais pas vous montrer les mises à jour du jeu parce que pour l'instant, il n'y a pas véritablement de raison. Cependant, on va vous faire ça quand même. Elenibor est un jeu d'horreur... Comment ça... Oui, d'accord. Voilà. Donc, je vais comment... Je vais re-retraduire ce qui est écrit au début. Est un jeu d'horreur-infiltration ayant pour but de s'infiltrer dans la maison de votre voisin pour voir quel horrible secret il cache dans son sous-sol. Vous jouerez contre une IA avancée qui apprendra de chacun de vos mouvements. Vous appréciez beaucoup grimper par cette fenêtre par l'arrière. À force, vous devez faire attention à ce qu'il n'y ait pas un piège. Vous aimez bien vous infiltrer directement par la porte de devant. Il y aura des caméras assez rapidement. Vous essayez de vous échapper. Le voisin va trouver un raccourci pour vous attraper. Donc voilà, vraiment un jeu qui évoluera en fonction de vos actions. Ce qui rend tout le côté où la plupart des jeux de ces horreurs-infiltrations qu'on pourrait appeler ça comme ça par exemple dans Alien, au bout d'un moment, vous saviez exactement comment éviter l'Alien. Vous envoyez le Noisemaker au loin, le faiseur de trucs qui faisait du bruit, et hop, il allait forcément y aller. Du coup, ça faisait une répétition et du coup, l'Alien finissait par être une paix uniquement quand il vous surprenait. Là, le jeu est justement jeu de suspense, gameplay de suspense horreur. Il n'y aura pas de jumpscare. Donc il n'y aura pas vraiment de véritable jumpscare dans le jeu. En dehors du fait que, par exemple, le mec peut apparaître derrière vous parce que voilà, il est revenu. Donc il faut d'ailleurs qu'il faut se concentrer sur la façon de rentrer dans la maison, enfin de vous infiltrer dans la zone et dans la maison. Une expérience qui évolue continuellement en fonction simplement de ce que vous faites et donc du voisin qui contrera ce que vous faites. Et donc il apprendra de ce que vous ferez. Attention à ce genre de choses-là parce que c'est toujours dans un cadre limité, forcément. Un gameplay de systembox qui vous montrera plein d'actions avec les environnements et de la physique. Donc Hello Neighbor arrivera en été 2017. Les informations seront dévoilées très prochainement. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'actuellement, hop, si je peux l'ouvrir, voilà, actuellement le jeu est officiellement en pré-alpha ou en alpha. Open alpha, voilà. C'est comme ça que ça s'appelle ça. En open alpha et vous pouvez donc vous enregistrer sur ce lien pour espérer avoir le jeu. Ça ne sera pas distribué à tout le monde. Ça va mettre du temps à venir. C'est pour ça que moi, je l'ai fait et là, j'attends avec impatience ce truc-là. Moi, j'avais vu ce jeu-là dans la période de la Gamescom de mémoire. De la période de la Gamescom et du coup, ça m'avait beaucoup plu le petit côté un petit peu oui, justement, horreur mais sans pour autant être vraiment le petit côté véritablement suspense d'un vrai casse en fait, finalement. Donc bon, moi, ça m'avait beaucoup plu ce petit truc-là. J'espère en tout cas qu'on va réussir à simplement... Hop, si tu veux bien faire pause, deux secondes, s'il te plaît, merci. à avoir ce jeu assez rapidement. Je trouve que ça tourne un petit peu bien au niveau des jeux différents qui passent sur la chaîne en ce moment. J'aime bien, ça change un peu. Et surtout, comme c'est des jeux en early access, ça permet de vous faire une petite idée sur ce qu'il y a. Alors, forcément, les configurations qui sont particulières. C'est un jeu en alpha donc souvent, il réclame beaucoup plus de commandes... de... de matériel un matériel beaucoup plus performant que prévu parce que justement, il y a des choses qui ne sont pas encore complètement optimisées. Donc, Windows 7 et plus, tout le monde a normalement. un processeur i5 et plus. Bon, bah ça, normalement, maintenant... Ah, quoi que sur les PC portables, normalement, il y a toujours des... Il y a certains encore PC qui font que des i2. 6 gigas de mémoire vive, c'est pas rien. Une GTX 770, c'est pas rien non plus. 2 gigas d'espace 10, ça n'allait pas être épique. Stéréo pour la carte son. Play with good stéréo. Tout simplement parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur le son. Ce qui veut dire que ce sera potentiellement un let's play horror, en tout cas, un gameplay horror où il faudra un petit peu se taire à écouter un petit peu ce qui se passe. Un petit peu à la mer des Five Nights at Freddy's cette fois-ci, où justement, je dirais à peu près 75% de la partie se passe sur le son, sur les différents sons que vous entendez. Voilà. Voilà pourquoi je voulais vous présenter ce jeu. C'est un ami, parce que pour moi, il me plaît beaucoup, il m'intéresse beaucoup. J'espère vraiment avoir le plus rapidement possible une clé de la part des devs. C'est pour ça que j'ai déposé directement avec ma... mon adresse mail de la chaîne. J'espère en tout cas qu'ils vont répondre assez rapidement, ne serait-ce que pour simplement... au niveau de la distribution des clés. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonnus dans la Playroom. A plus pour nos aventures. N'hésitez pas à commenter si vous avez des idées par rapport à ce jeu, s'il vous plaît ou pas, etc. Comme d'habitude. Je vous aime. Salut ! Sous-titrage ST' 501